Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer, vous démontrer pourquoi, pour quelles raisons j'utilise la peinture à l'huile Gamblin plutôt qu'une autre. L'histoire de la peinture Pour ceux qui me connaissent, vous savez certainement que lorsque je peins en peinture à l'huile, que ce soit sur le motif, dehors, en plein air ou même à l'atelier, j'utilise maintenant toujours la peinture de la marque Gamblin. Avant, quand j'ai commencé la peinture, j'ai utilisé de la PBO, j'ai utilisé la Winton. Après ça, je suis passé à la peinture Rembrandt et à la Sennelier. Et aujourd'hui, je suis resté avec la Gamblin. La Gamblin, c'est mon choix. Je la préfère à toutes celles que j'ai utilisées avant. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais juste avant, je tiens à vous faire un petit cadeau. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir 7 jours gratuits d'abonnement à la formation La Peinture C'est Facile. Cette formation qui est maintenant suivie par plus de 3000 membres abonnés à la formation, qui contient plus de 600 heures de vidéos, plus de 400 cours. C'est vraiment une encyclopédie, si vous voulez, maintenant de la peinture. Vous y trouvez tout ce qui vous intéresse, que ce soit la peinture à lui, l'acrylique, l'aquarelle, le pastel sec, le dessin, que ce soit du paysage, du portrait, de l'abstrait, des fleurs, des animaux. On parle de tout là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de tableaux, étape par étape, en pas à pas, mais il y a aussi énormément de bases, les bases élémentaires, puis des techniques plus poussées dans tous les médias. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Le mieux, c'est d'essayer d'aller voir. Vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo et vous obtenez ces 7 premiers jours gratuits. L'abonnement, il est sans engagement. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous abonner, vous désabonner. Tout simplement quand vous voulez et vous pouvez vous désabonner si vous voulez, même de suite après la période gratuite. C'est bon ? Donc voilà, ça me fait plaisir de vous faire découvrir ça si vous ne connaissez pas encore. Parce qu'il y en a beaucoup, 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 bien sûr parmi vous qui connaissez cette formation-là, mais il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas encore découverte. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais vous expliquer ça, puis je vais vous démontrer ça sur ma palette. J'aimerais juste, avant de vous montrer, faire la, on va dire, le petit comparatif sur la palette. D'abord, je veux dire que cette vidéo n'est pas une publicité. Je ne suis pas payé par Gamblin. Je n'ai pas de lien affilié. Je n'ai rien à vendre. Si ce n'est que je veux juste vous partager mon expérience. Quand je peignais, avant que j'ai commencé, j'ai suivi des cours de peinture, tout ça, j'étais avec de la PBO, de la Winton, les marques pas chères, comme tout le monde. J'achetais que des gros tubes comme ça. Je me croyais meilleur dès que les tubes étaient plus gros. J'en consommais quand même beaucoup. Et puis, un jour, je me suis dit que mes tableaux étaient ternes. J'aurais voulu qu'ils soient plus colorés. Et j'essayais de peindre avec des couleurs plus pures, de moins mélanger sur ma palette. J'ai essayé de donner du style à mes tableaux, un peu impressionnistes, mes détaches, tout ça, de me détacher du réalisme que je faisais, on va dire, par habitude de peintre débutant. J'ai tout essayé. Et je trouvais que mes toiles étaient ternes. Je trouvais que mes peintures n'étaient pas assez lumineuses, pas assez colorées, comme celles qu'on voit dans les galeries d'art, comme celles qu'on voyait dans les livres. À l'époque, je n'avais pas Internet encore. Mais voilà, donc, je me suis dit, je vais changer. Et là, on m'avait conseillé, un professeur m'avait dit, vas-y dans les marques supérieures, tu vas voir, tu vas t'y retrouver. Et là, j'ai commencé à peindre avec de l'art en bras. Waouh ! Peinture beaucoup plus colorée, plus lumineuse, plus vive, plus fluide aussi. La viscosité était plus agréable à travailler parce qu'elle contenait plus d'huile. Elle contenait moins de charge, plus de pigments et plus d'huile. Et donc, c'est cette charge-là qui fait que cette espèce de plâtre qu'ils mettent dedans, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement le nom de l'art. La matière, mais c'est pour faire plus de quantité de peinture avec moins de pigments, parce que c'est les pigments qui coûtent assez cher. C'est cette matière-là qui rend la peinture souvent plus pâteuse, plus épaisse. Donc, dans ces gammes professionnelles extra fines, peintures extra fines, la Rembrandt de chez Talens, il n'y a vraiment que du pigment et de l'huile. Il n'y a pas de charge. Et donc, à ce moment-là, nos peintures sont plus colorantes, plus couvrantes et d'une meilleure viscosité, mais plus chères, beaucoup plus chères. Et j'ai commencé avec la Rembrandt. J'ai aussi utilisé de la Sennelier. Donc, de PBO Winton, je suis passé à Sennelier-Rembrandt. Puis, un jour, sur Internet, lorsque je voyais peindre les Américains, les peintres Américains, je voyais qu'ils utilisaient beaucoup la Gamblin. Et j'ai suivi un stage, j'ai commencé à suivre un stage avec un peintre Américain. J'ai utilisé la Gamblin, il nous a même fait cadeau de quelques tubes pour nous le faire essayer. C'est une peinture que j'ai de suite aimée, beaucoup appréciée. Pourquoi ? Parce que la viscosité, que j'aime beaucoup, la pigmentation, que j'aime beaucoup, les mélanges de couleurs, que j'aime beaucoup. Je trouve que je fais des plus beaux mélanges de couleurs avec ça, que les couleurs sont plus vives, et surtout, surtout parce qu'elles sèchent plus vite. C'est une peinture à base d'alcalie. Alors, attention, ne pas confondre avec la Fast Mate de Gamblin, qui, elle, est à base d'alkyde. Là, il y a de l'alkyde. Moi, au début, je confondais. Je pensais qu'il y avait de l'alkyde à la dame, mais il n'y en a pas, c'est de l'alkyde. Et donc, les pigments sont plus purs. Lorsqu'on achète des cadmium, c'est des vrais cadmium, des cobalt, c'est des vrais cobalt. Alors, attention, c'est cancérigène. Ce n'est pas des imitations. Mais voilà. C'est ça, mon expérience. C'est ça, ce que je voulais vous partager. Et avant de, on va dire, de prendre la moindre décision de changer votre peinture, attendez. Ne changez pas tout de suite votre peinture. On va faire un test. On va faire un essai. On va y aller sur la palette. On va y aller sur une doile et on va regarder un petit peu comment se comportent ces deux peintures-là, la Winton et la Gamblin, lorsqu'on fait des mélanges de couleurs. Comment est-ce qu'elle se... Quelle est sa viscosité ? Quel est le contenu du tube ? Comment ça se comporte lorsqu'on fait des mélanges de deux couleurs ? Lorsqu'on mélange du blanc ? Comment ça se comporte aussi par rapport à l'opacité ? On va essayer, on va regarder tout ça. Et en fait, je vous l'avoue, je n'ai rien préparé. On va le découvrir ensemble. Pour moi, dans ma tête, la Gamblin est gagnante. Mais ce n'est pas dit tant que ce n'est pas prouvé. Alors, nous allons voir ça tout de suite. On s'en va sur ma palette. Donc, alors voici les peintures Gamblin, ici à gauche, les peintures Winton, ici à droite. Au niveau des formats, des tubes de peinture, on a du 37 ml. Que ce soit en Gamblin, que ce soit en Winton, on a du 37 ml. Dans les gros tubes, chez Gamblin, on a du 150 ml. Tandis que chez Winton, on a du 200 ml. Ça, c'est juste la différence qui se trouve ici dans le contenant. Pardon, oui, le contenant. Ça, c'est des petites différences. La grosse différence se trouve vraiment à l'intérieur du tube. Ici, nous avons, dans Gamblin, on a des peintures extra fines. Donc, il y a plus de pigments et il est broyé beaucoup plus fin. Dans la Winton, c'est une gamme étude. Donc, il y a moins de pigments. Il y a un petit peu plus de charge. Donc, des produits qui font plus de matière en mettant moins de pigments, finalement, parce que c'est moins cher. Et le pigment est un petit peu moins fin. L'autre différence dans le contenu, c'est que, par exemple, si on va sur le cadmium clair jaune, ici, jaune cadmium clair. Et ici, j'ai un jaune cadmium. C'est une nuance de jaune de cadmium clair. Voilà. La nuance 2, ça veut dire quoi ? Ça n'est pas du vrai cadmium. C'est une imitation par des mélanges de couleurs. Et il suffit d'aller voir le pigment ici. Alors, c'est très difficile, peut-être, à la caméra. Je lis pigment PY74. Tandis qu'ici, c'est le pigment PY35. 35, c'est du jaune cadmium, donc pur, jaune cadmium et zinc. C'est une peinture, donc, qui est cancérigène parce qu'il y a du cadmium. Tandis que celle-là, c'est une imitation de cadmium. Ça n'est pas cancérigène. Alors, il y a marqué PY74. Ici, on va voir sur le tableau, sur Internet. On va trouver certainement, soit c'est un jaune Ansa, soit c'est un jaune Azo. Alors, je peux acheter du Gamblin Ansa ou du Gamblin Azo, certainement. Ça sera le même pigment que nous aurons dans les deux tubes, mais celui-ci sera plus chargé en pigment que celui-là. Donc, on a une qualité supérieure. Et bien sûr, le prix aussi est supérieur chez Gamblin. Comme ça pourrait être du Winsor & Newton qui n'est pas la Winton. Donc, des extra fines de Winsor & Newton, ça existe aussi. Voilà. Je pourrais très bien prendre de la Winsor & Newton. Je pourrais très bien utiliser de la Rembrandt, qui est une peinture de chez Talens, qui est extra fine aussi. Mais ma préférence va à Gamblin. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au niveau du contenu, c'est pas mal ça pour tous les autres pigments. Si on s'en va vers le rouge cadmium, c'est la même chose. Rouge cadmium moyen, donc il n'est pas clair ni foncé, parce qu'il existe le moyen, le clair et le foncé. Ici, chez Winton, il marque rouge cadmium. Nuance de rouge de cadmium. Il existe le rouge de cadmium clair, il existe le rouge de cadmium foncé, et celui-ci, donc il n'y a ni marqué clair ni marqué foncé, donc on le considère comme étant le moyen, finalement. Voilà. Encore, nuance de rouge de cadmium. Il n'y a pas de cadmium dedans. Ici, c'est du vrai cadmium. C'est plus cher, c'est cancérigène. Alors, c'est pas que j'aimerais avoir un cancer, pas du tout. Non, non, non. C'est juste que le cadmium, le pigment étant pur, on va avoir plus de, on va dire, de vivacité de la couleur. Chez le cramoside alizarine, cramoside alizarine. Ici, c'est permanent cramoside alizarine. Ici, c'est cramoside alizarine. Ça pourrait arriver qu'il marque nuance 2, parce qu'en vérité, je pense que le véritable cramoside alizarine n'est pas un pigment pur existant. Je pense que c'est du... Soit c'est toujours des mélanges, soit c'est de la laque de garance. À l'origine, c'est la laque de garance. On va regarder ici, le pigment, c'est le PR83. Donc, je pense que ça doit être le même que la laque de garance. J'y vais comme ça. De mémoire, je n'ai rien sous les yeux. Et ici, nous avons, nous avons, nous avons... J'espère qu'ils l'ont remarqué. PR177. PR177. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet, dans Wikipédia, il y a un tableau avec tous les numéros de pigments et leur signification. Donc déjà, on sait que ce n'est pas le même pigment, vous voyez. PR83, PR177. C'est intéressant de savoir ça. Voilà. C'est bon, à peu près, c'est pas mal ça pour ça. Si je prends le bleu phtalo, bleu phtalo, bleu phtalo. Voilà, le pigment, ça doit être le PR15 2.2. Et ici, nous avons le P... Pardon, PR, pardon. PB15 2.2. Ici, on a du PB15, tout court. Qui est certainement le même. Parce que le 2.2, le 2.5, je pense, 3, je ne sais plus. J'ai perdu un peu la mémoire là-dessus. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a le PB bleu phtalo, nuance de vert et nuance de rouge. Donc, c'est le 2.2, c'est le nuance de vert. Et ici, c'est sûr que c'est aussi le nuance de vert. Le nuance de rouge, je pense qu'ils ne le mettent pas dans les Winton. Voilà, un exemple. Après, on a le... Bon, j'ai aussi de la terre d'embroulée. J'ai du bleu outre-mer. C'est pas mal des pigments réels, ça, normalement. C'est bon. Alors, voilà. Donc, ça, c'était au niveau du format du tube. Les informations qu'on avait sur le tube. Alors, c'est sûr qu'on a des informations d'opacité, des informations de solidité à la lumière. Ça, c'est quelque chose, on va dire, qui est peut-être moins important au moment où on va faire la peinture, à part l'opacité. L'opacité, on va la voir un petit peu plus loin. Ensuite de ça, on pourrait parler, eh bien, de la viscosité. Ça, c'est très important. Une peinture va être plus molle, plus épaisse, plus dure, comme souvent le blanc de titane. C'est une peinture qui est toujours assez épaisse. Si je m'en vais chez Winton, moi, je la sens vraiment beaucoup plus épaisse que la gameline, ici. Donc, la gameline aura certainement plus d'huile. Ah oui, un truc que j'ai oublié pour le contenu. Généralement, à l'intérieur de la peinture, nous avons toujours de l'huile de lin dans l'une comme dans l'autre. Mais de temps en temps, ça peut être aussi de l'huile de cartam à la place de l'huile de lin selon les couleurs. L'autre chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans la gameline, c'est une peinture qui est dite à l'alcalie. Huile de lin raffinée à l'alcalie. Donc, c'est l'huile de lin qui n'est pas juste une huile de lin raffinée. Elle est à l'alcalie. Alors là, j'ai essayé de comprendre un peu ce que ça voulait dire. Je n'ai pas très bien compris, sinon que c'est pour baisser beaucoup le pH. Pardon, d'augmenter le pH, on s'en va vers des produits un peu plus basiques. Si je me souviens bien, c'est ça. Plus c'est eau, plus c'est alcalin, plus c'est bas, plus c'est acide. Donc, c'est plus alcalin. Qu'est-ce que ça fait au résultat sur le tableau ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'à la base, la peinture Gamblin sèche plus vite que la peinture Winton. Si je ne la mélange à rien, que je peins avec l'une et avec l'autre, la Gamblin va sécher plus vite. Et je pense que c'est justement à cause de la... ou plutôt grâce à l'alcalie que la peinture contient, qu'il n'y a pas dans la Winton. Voilà, c'est ça. Au niveau de la consistance, le blanc de titane, là, il est plus huileux chez Gamblin. Je le vois aussi un peu plus brillant que chez Winton. Les autres couleurs, bon, c'est ça. Le jaune, c'est bon. Le jaune ici aussi, il est plus pâteux. Plus pâteux chez Winton. Le rouge, vous voyez, je fais mes petits... Alors, je n'ai rien préparé d'avance, je le fais au fur et à mesure. C'est pas mal pareil, le rouge. Le cramoiside alizarine est toujours normalement assez souple. Vous voyez, il est plus pâteux aussi, ici, chez Winton. La terre d'enbrûlée, c'est toujours assez pâteuse. Toujours très pâteux. Ouais, c'est pareil. Le bleu phtalo. Ici, le bleu phtalo, il contient beaucoup d'huile, beaucoup d'huile. Il est plus liquide, celui-là. Beaucoup, beaucoup plus liquide. Le bleu outre-mer, souvent, lui aussi, est assez liquide. Le bleu outre-mer, vous voyez, il est plus pâteux chez Winton, ici. Alors, ça, ça peut varier aussi de, on va dire, de l'ancienneté de mes tubes. Par exemple, le bleu phtalo, ici, c'est un très vieux tube que j'ai ici. Pourtant, il est plein d'huile, vous voyez. Donc, ça peut venir aussi de la qualité de la peinture au moment du remplissage. Au niveau de l'apparence, les couleurs, elles ont vraiment l'air à peu près pareil. Si je prends le bleu outre-mer, vous voyez, je l'étends sur la palette blanche. Alors, j'ai pris une palette blanche, pas grise, cette fois-ci, pour qu'on voit mieux les couleurs lorsque je les étends. Vous voyez, ici, le bleu phtalo, mon Dieu, il est beaucoup plus verdâtre que celui-là. On n'a pas tout à fait la même couleur. La terre d'ombre brûlée. Alors, d'une marque à l'autre, les couleurs terre peuvent être un peu différentes, dans le sens où ça peut être un peu plus rougeâtre, un peu plus verdâtre, un peu plus jaunâtre, ça dépend. Le cramoisi d'alizarine, vous voyez, il a l'air beaucoup plus pâle chez Winton. Il a l'air plus pâle chez Winton. Le rouge cadmium moyen, ici aussi, il a l'air beaucoup plus pâle, vous voyez. Ce rouge cadmium moyen, ici, il a l'air plus d'un rouge cadmium clair chez Gamblin. Hop, attention, je n'ai pas bien nettoyé mon couteau. Le jaune cadmium clair, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est bon. Vous voyez, il est un petit peu plus chaud, ici. Il est un peu plus chaud chez Winton que chez Gamblin. Et le blanc de titane, bon, c'est un blanc, hein. Voilà. Il me paraît un peu plus froid chez Winton et un peu plus chaud chez Gamblin, oui. Alors, c'est peut-être juste parce qu'il y a plus d'huile de lin, ici, que ça change un petit peu l'aspect, légèrement. Alors, j'aimerais faire quelques tests de mélange de couleurs, parce que c'est pas mal là que toute la différence va se jouer, va se faire. Notamment, par exemple, si on veut faire du violet. Vous savez, quand on fait des violets en mélangeant du rouge, du bleu, ça nous donne un violet très foncé. On est obligé d'ajouter du blanc pour le pâlir un petit peu. Je vais faire un violet et ajouter un peu de blanc chez Gamblin, donc avec du bleu outre-mer. Je ne sais pas, je prends un peu de papier Suto. Du cramoisi d'Alizarine. Voilà, je vais essayer de faire un violet à peu près identique. Dans les deux marques, vous voyez, il est très, très foncé. Je vais rajouter encore un peu de rouge. Encore un peu de rouge. Le bleu est très intense, plus que le rouge. Voilà. Là, j'ai un violet. Vous voyez, en grattant bien ma palette, je vois apparaître la couleur, la vraie couleur par transparence. Hein ? On voit bien la couleur. Maintenant, si je rajoute du blanc, alors j'essuie bien mon couteau, je vais rajouter un petit peu de blanc, pas trop parce que ça va trop dénaturer la couleur. Sinon, voilà, juste un peu. Voilà, on a obtenu ce violet-là. Vous voyez ? Là, on va regarder surtout ce qui nous importe. Ici, là, c'est l'intensité de la couleur une fois que les mélanges sont faits. Je vais faire pareil ici avec le bleu outre-mer. Chez Winton. Le cramoisi d'Alizarine. Alors, on va voir si la couleur, selon moi, elle devrait être plus terne ici. On va le découvrir ensemble. Moi, je... Peut-être que jusqu'à maintenant, j'étais dans l'erreur. Et que je vais découvrir avec vous que finalement, peut-être que la Winton, elle est peut-être quand même bonne. Alors déjà, en transparence ici, ça nous donne une bonne teinte. C'est pas mal. On va ajouter un petit peu de blanc. Toujours pas trop, là. Je ne vais pas en mettre trop, juste pour avoir à peu près la même couleur que l'autre. Je vais vraiment les mettre côte à côte ici. Une... Une autre. Eh bien, vous voyez, en fait, celle-ci a eu un peu plus de rouge, celle-là a un peu plus de bleu. Mais franchement, la Winton est très bien colorée quand même par rapport à la Gamblin. Maintenant, je vais refaire la même expérience, mais en utilisant cette fois le bleu phtalo et le cramoisi d'Alizarine. Le bleu phtalo et le cramoisi d'Alizarine, ce que j'utilise d'ailleurs plus souvent pour faire mes violets en peinture Gamblin parce que le bleu phtalo est très intense. Alors, n'oublions pas que jusqu'à présent, les couleurs, les pigments sont identiques chez l'outre-mer et le phtalo sont identiques chez Gamblin et chez Winton. Il n'y a que le cramoisi d'Alizarine qui est un rouge différent. Je vais devoir remettre encore du rouge parce que le bleu est vraiment très intense. Et je ne vous cache pas que même dans Winton, j'ai un tube de violet au cas où j'aurais besoin d'un violet très vif. Voilà. Voilà un violet. Je vais rajouter, alors on le voit par transparence ici, c'est bon. Je vais rajouter du blanc. Voilà le violet que j'obtiens avec le blanc. On va faire la même chose chez Winton. Je vais prendre le bleu phtalo. Le cramoisi d'Alizarine. Alors c'est sûr, c'est le genre d'expérience que vous pouvez faire chez vous. Vous vous amusez comme ça pour vérifier. Mais c'est certain qu'il faut être équipé dans les deux marques. C'est un peu coûteux. Moi, je suis chanceux d'avoir conservé des tubes que j'avais aussi quand j'avais l'atelier. ou bien des fois, je rachète des tubes justement comme ça. La Winton ici est assez neuve. Ceux-là, je les ai rachetés pour faire des peintures abstraites, surtout des choses comme ça. J'ai essayé de mettre autant de rouge et de bleu que je l'ai mis dans la gambling. Voilà. On voit la couleur par transparence. Je vais rajouter un peu du blanc. Le bleu est ressorti plus fort ici. Voyez ? Le bleu est ressorti plus fort. Je devrais rajouter un tout petit peu de rouge encore pour atteindre la couleur identique et plus de blanc parce que je suis plus foncé. Et oui, vous voyez, le bleu est encore plus fort ici. Le rouge cramoisi manque un petit peu d'intensité. voilà. Encore un peu de blanc pour compenser tous ces ajouts de couleurs. Voilà. Je vais mettre ici côte à côte les deux couleurs. On est pas mal dans l'identique. Là, on a vraiment une couleur qui se ressemble vraiment beaucoup, beaucoup. Je peux pas dire, tu sais, le Winton n'est plus gris. Non. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Ni avec le bleu phtalo, ni le bleu outre-mer. Il est vraiment pareil, pareil, ça peut être intéressant aussi de rechercher la couleur turquoise. On me le demande très souvent, toute couleur turquoise avec du bleu phtalo. Voilà, c'est pas mal de blanc. Il y a un tout petit peu de jaune, très peu de jaune. Voilà, la quantité de blanc est beaucoup plus importante. On va mettre juste encore un tout petit peu de jaune, pas beaucoup. Je vais pas tomber dans le vert, mais on est pas mal turquoise ici. On va faire pareil chez Winton. Je vais prendre le bleu phtalo. Du blanc. Alors, je fais attention à ne pas prendre du blanc où il y aurait du violet. Pas trop. Et un peu de jaune. Il se peut aussi que les couleurs varient par rapport à votre écran. Le Winton. Le Gambling. OK. Là, ici, je trouve que mon Gambling a quand même un petit peu plus de vivacité. Il n'y a pas une grande différence, mais la teinte est plus grise ici chez le Winton. Ça, c'est certain. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est est-ce qu'on est capable de faire un orange assez vif en utilisant le jaune et un tout petit peu du rouge cadmium. ça, vous voyez, ce sont les mélanges qui sont les plus difficiles à obtenir en, on va dire, dans nos mélanges de couleurs pour obtenir des couleurs vives. Je vais faire pareil avec le jaune chez Winton. On va ramasser tout ça. et une toute petite touche de rouge cadmium ici. Alors, j'ai trop mis de rouge, vous voyez, je vais en retirer, je vais avoir la même couleur que l'autre ou bien je remets du rouge dans l'autre, peu importe où. On va remettre un peu de rouge dans l'autre, on n'est pas loin là. Un tout petit peu de rouge ici. Voilà, vous voyez, je dirais que le Winton est plus vif que le Gamblin parce que le rouge était plus pâle. On a un rouge ici qui est plus vers l'orangé que celui-là. Si j'avais pris un rouge cadmium clair au lieu d'un moyen, j'aurais eu un orangé plus vif que ça. Mais celui-là, il est plus vif à droite. Maintenant, l'expérience, c'est lorsqu'on mélange du blanc à ses oranges, voir un petit peu comment ça peut réagir aussi. Je vais prendre un tout petit peu de blanc ici que je vais venir mélanger à l'orange parce que c'est l'ajout du blanc dans les couleurs qui, généralement, va l'éternir beaucoup. Je prends un peu de blanc ici. On va le mélanger dans cet orange ici. J'ai trop mis de blanc. Voilà, l'un l'autre. Là, par contre, ça sera, vous voyez, c'est le mélange. Alors, je ne fais pas des gros mélanges, je fais juste un petit peu là. C'est le mélange gambling qui est plus vif ici. avec l'ajout de blanc, il a mieux résisté à l'ajout de blanc que le mélange Winton. Et puisqu'on est dans les mélanges avec du blanc, j'aimerais mélanger toutes les couleurs avec un petit peu de blanc, les couleurs pures, comme par exemple le bleu outre-mer, le bleu phtalo, la terre d'ombre brûlée, le cramosi d'alizarine, on va arriver dans des rosés. Vous savez, quand on a besoin des fois d'un rose vif, dès qu'on met le blanc dans le rouge, ça alternit beaucoup. et dans le jaune. On va faire pareil avec le Winton, à 3 mètres. le bleu outre-mer, le bleu phtalo, je vais en mettre un petit peu plus. La terre d'ombre brûlée, parce que je vais manquer de blanc. le cramosi, je vais manquer de blanc. le rouge cadmium. On va juste remettre un peu de blanc pour le jaune, surtout quand on veut un blanc propre. Et voilà le jaune. Alors c'est très difficile de comparer les couleurs tant qu'on ne les a pas côte à côte. Vous voyez, donc je pourrais venir chercher de la Winton ici, la poser ici. s'il y a une différence, écoutez, elle est quasiment inexistante. Vous voyez, le bleu est plus intense chez Winton, parce que, voilà, je n'ai pas mis assez de bleu dans mon blanc ici. Mais on a vraiment le même pigment, c'est sûr, c'est le PB15, 2.2 aussi chez Winton. Chez Winton. La terre d'embrûlée est assez identique. Le cramoisi, peut-être que, voilà, on va y rajouter du rouge ici aussi. C'est très, très identique. Franchement, je suis tellement surpris, vous ne pouvez pas savoir. Le jaune, on voit très bien que celui-là, il est plus chaud, celui-là, il est plus froid. C'est sûr, ce n'est pas le même jaune du tout. pas du tout, pas du tout. Donc, finalement, regardez, c'est vraiment très intéressant de voir comment la peinture Winton, et je suppose, finalement, ça pourrait être aussi de la PBO. je pense, c'est pas mal le même style de peinture chez PBO qu'ils utilisent au niveau des pigments, des couleurs, tout ça. Alors, c'est certain que lorsqu'on va faire d'autres mélanges, si on va mélanger trois couleurs ensemble et non plus deux, peut-être que là, on risque d'avoir plus de grisaille dans la Winton que dans la Gambline. c'est par exemple si on veut faire le noir, noir pur, en mélangeant le bleu, le jaune et le rouge, on risque d'avoir un petit peu plus de mal avec la Gambline qu'avec la Winton parce que la Gambline risque d'être plus colorée au fur et à mesure qu'on avance. Alors ça encore, c'est une chose qui est pour moi aujourd'hui encore une croyance tant que je ne l'aurais pas testé, tant que je ne l'aurais pas fait. Je ne le ferai pas ici parce que ça va prendre beaucoup de temps et j'aimerais qu'on parle surtout de l'opacité de l'opacité de toutes ces couleurs-là. Alors pour l'opacité, j'ai prévu une toile blanche avec une ligne noire que j'ai faite en acrylique et je vais prendre un pinceau et je vais simplement venir appliquer les couleurs pures Gambline et Winton dessus. Je vais commencer par le blanc avec pur, c'est-à-dire que mon pinceau n'a pas été trempé encore dans le moindre médium. Je vais l'appliquer ici, je vais le faire comme ça pour l'instant puis je vous le montrerai mieux après. Voilà, ça c'était pour la Gambline au niveau du blanc de titane. Vous voyez à peu près le même nombre de coups de pinceau. L'opacité est à peu près identique. De toute façon, on sait que la peinture blanc, le blanc de titane est très opaque. Je vais y aller avec le jaune. Alors le jaune souvent là, le jaune cadmium clair de chez Winton. Pardon, Gambline. j'ai très très peu sur le pinceau. J'ai su mon pinceau. Donc là, la Winton est plus transparente que la Gambline. Le rouge chez Gambline. parce que j'avais un peu de rosé. Je passe quand même beaucoup le pinceau, ce qui fait que ça enlève la peinture, ça l'étend. J'essaye de faire à peu près, mais ce n'est pas scientifique là. Écoutez, j'en mets épais. Le rouge chez Winton n'est plus transparent. Donc, il y a vraiment plus peut-être une différence dans les, vraiment dans la quantité de pigments qui va changer vraiment l'opacité de la peinture. Ça, c'est un peu plus difficile à voir le Cramosy d'Alizarine parce que c'est un rouge foncé. Un rouge foncé, une bande noire, bon, c'est ça. Ici aussi, la gameline est beaucoup plus foncée, transparente, pardon, plus opaque. Là, je vais bien nettoyer le pinceau sur un chiffon pour l'assécher. Donc, je ne mouille pas mon pinceau. Je vais prendre la terre d'ombre brûlée chez Winton. Je vais la mettre à droite, c'est toujours Winton à droite et gameline à gauche. Encore une couleur très foncée qui a du mal à nous montrer son opacité. Après ça, je vais vous le montrer de près. OK, là, par contre, la gameline n'est plus couvrante. Je nettoie bien parce que là, je m'en vais dans les bleus. J'assèche bien mon pinceau, le bleu phtalo chez Gambeline. je s'assèche bien le pinceau. Le bleu phtalo chez Winton. Un petit peu plus pour la quantité égale. Là aussi, un peu plus de transparence. Le bleu outre-mer chez Gambeline. Le bleu outre-mer est toujours un peu transparent. On le sait, ça fait partie des couleurs transparentes. Et le bleu outre-mer chez Winton. Un petit peu plus. Les quantités égales. J'essaye. C'est bon. Voilà donc les tests d'opacité avec la peinture pure. Chez Winton, le blanc est un peu plus transparent. Le jaune aussi. Le rouge, Calmium, à peu près identique. Le Cramoisy, un peu plus transparent. La Terre d'ombre est un peu près identique. Le bleu phtalo est plus transparent. Le bleu outre-mer est à peu près identique. Il y a un petit peu plus de transparence dans certaines couleurs, mais sans plus. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait que je vais préférer la Gambeline à la Winton ? C'est d'abord parce que j'y suis habitué. Sa rapidité de séchage. Ça, c'est certain. Par contre, je ne peux pas vous le prouver comme ça, mais la Gambeline sèche beaucoup plus vite. que la Winton. Parce que certainement, il y a de l'alcalie dedans. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'alcalie ferait sécher plus vite la couleur, moi, je ne le sais pas. Mais voilà. Par contre, par contre, chez Gambeline, ils ont mis en place aussi la Fast Mate. La Gambeline Fast Mate, elle contient de l'alkyde et elle va sécher vraiment plus vite. Mais, pour moi, personnellement, vous voyez, je ne l'aime pas parce qu'elle est devenue très épaisse dans le tube. On va dire, sa viscosité ne me convient pas. Trop épaisse. Et elle sèche vraiment très, très vite parce que la quantité d'alkyde certainement est importante. Donc, je préfère encore utiliser ma Gambeline habituelle et mettre moi-même mon médium alkyde dans la quantité que je souhaite pour que ça sèche plus vite et pour obtenir la viscosité aussi souhaitée. Vous voyez ? Alors, je pourrais aussi bien conserver, travailler avec la Fast Mate et utiliser le galkyde light. Excusez, il manque un bout d'étiquette. Galkyde light qui est beaucoup plus liquide que le galkyde normal. Mais là encore, ça va augmenter encore plus le séchage. On va être rendu à travailler avec un temps de séchage identique quasiment à la peinture acrylique. Et quand on peint à l'huile, on aime bien que ça ne sèche pas trop vite, pas si vite que ça, qu'on puisse travailler un peu plus dedans, surtout que ça va nous faire une pâte très épaisse sur la toile et difficile à continuer à travailler dedans si c'est de cette manière-là que ça sèche. Donc, voilà. Gambeline, Winton, la grande, grande différence, finalement, c'est le prix d'achat. Le prix d'achat de la Gambeline qui est peut-être deux à trois fois supérieure à celui de la Winton. La Winton est une peinture de gamme étude, la Gambeline est une peinture de gamme professionnelle où se situe réellement la différence à part dans le prix. Honnêtement, je vous le dis, j'ai été surpris par ce test-là, par cette petite analyse que je viens de faire devant vous parce que, personnellement, j'étais 200% persuadé que j'aurais eu un plus beau violet avec la Gambeline, j'aurais eu un plus bel orange avec la Gambeline, mes mélanges de roses auraient été plus beaux avec la Gambeline. C'est vraiment incroyable. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais continuer quand même avec la Gambeline parce que, comme je vous ai dit, mon intérêt, c'est le séchage. peut-être qu'en poussant plus loin des tests dans des mélanges, comme je vous ai dit, encore plus loin avec plus de couleurs que j'obtiendrai certainement des couleurs encore plus vives toujours avec la Gambeline qu'avec la Winton, mais c'est vraiment, je ne garantis rien, je ne fais pas non plus, cette vidéo n'est pas faite pour faire la promotion de Gambeline du tout, simplement que je voulais constater ça avec vous, devant vous, de cet état-là de différence de peinture. Comment ça peut être des fois extrêmement, comme on dit, ça tient sur un fil ? Je pense qu'en peinture acrylique, ça peut être différent. Je pense que je vais faire un autre test de cette manière-là avec la peinture acrylique pour voir si vraiment, est-ce que j'ai raison d'utiliser encore de la Golden ? Est-ce que je ne devrais pas m'en aller vers une peinture moins chère, peut-être en acrylique aussi ? Je ferai un test un jour, mais voilà, pour l'instant, c'est ça le test de la peinture à l'huile Gambeline versus Winton. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez aimé de voir ça, de découvrir ça ici avec moi. Et alors, je vous rappelle que si vous voulez vraiment en apprendre plus sur le matériel, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la formation La peinture, c'est facile. L'abonnement gratuit pour sept premiers jours, de manière à voir si ça vous plaît. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, n'importe quand. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et vous allez avoir accès, pardon, comme plus de 3000 abonnés actuellement, vous allez avoir accès à plus de 600 heures de cours en vidéo, plus de 400 cours en vidéo. Il y a vraiment de quoi, on va dire, pour feuilleter cette encyclopédie-là de la peinture et vous en servir vraiment pour apprendre à peindre avec les pas à pas, les étapes par étapes. Allez-y, essayez, c'est gratuit et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, il n'y a aucun engagement. Donc, merci beaucoup, merci infiniment pour les likes, les pouces en haut, je vous remercie de les mettre, continuez à les mettre et les partages et aussi les commentaires. Si vous avez des commentaires sur ce que vous avez vu aujourd'hui, allez-y, vous ne gênez pas, commentez, donnez-moi vos impressions, donnez-moi vos expériences aussi que vous avez eues sur vos propres marques de peinture à l'huile. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.